Assalamu alaikum, alors nous continuons toujours les applications liées par rapport à la dynamique des translations. Alors ici on considère un solide de masse petit m égale à 2 kg de dimension négligeable, mobile sur une piste située dans le plan vertical. Donc voici donc le chemin du principe. Alors l'idée ici c'est d'aller déterminer les expressions littérales de la vitesse du solide S au point B, C et D. Et par la suite déterminer la distance CE. Avec ou le point E ici donc est un point d'impact du solide S ici. Alors maintenant la première question demandée c'est d'exprimer littéralement la vitesse du solide au point B, C et D en fonction de G, H et R. Alors là la première chose à faire, il faut d'abord faire le bilan des forces ici. Donc le solide S est appliqué ici donc à son poids P, à la réaction R, à la force de frottement sur la portion AC. Alors cela dans le niveau de la portion CD, le solide est soumis ici à son poids P et ainsi qu'est la réaction R, puisqu'on néglige la force de frottement sur la portion CD. Alors là pour avoir la vitesse au point B, C et D, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre les points intermédiaires. Alors là maintenant dans un premier temps pour avoir la vitesse au point B, on applique le théorème entre A et B, sachant que la distance AB est égale ici à H sur sinus d'alpha. Et de là donc vous avez donc l'expression de la vitesse V au point B. Et là maintenant donc on sait que sinus d'alpha ici est égale à sinus d'30 degrés, alors sinus d'30 degrés est égale ici à 1,5 et de là vous pouvez remplacer ici sinus alpha par 1,5 et de là vous pouvez aboutir à l'expression de la vitesse au point B. Maintenant pour avoir la vitesse au point C, on va appliquer encore le théorème entre B et C, ou bien vous pouvez l'appliquer entre A et C, à vous de voir. Et de là on sait que sur la portion BC, le travail du poids P plus le travail de R est égal à 0, donc on n'aura que le travail de la force de frottement. Or la distance BC est égale à 2R et de là vous pouvez aboutir à l'expression de la vitesse au point C. Maintenant à partir de là, comme nous a demandé d'exprimer cette vitesse là en fonction des GH et R, on va maintenant remplacer l'expression de la vitesse VB, donc trouvée précédemment ici. Donc VB au carré est égal à 8,5 MGH et de là vous pouvez réduire et vous pouvez aboutir à l'expression suivante. Alors ici, autre question, c'est d'exprimer maintenant cette fois-ci la vitesse du solide au point D. Alors pour ce faire, on applique encore le théorème entre C et D, ou bien vous pouvez l'appliquer entre A et D, à vous de voir. Maintenant à partir de là, on sait que le travail, l'énergie cinétique finale, la monnaie cinétique unicielle est égale au travail du poids P. Le travail du poids P est égal à Mg moins Mgh prime, avec H prime ici est égal à R, facteur de 1 moins cos theta. Donc vous allez projeter le point D suivant l'horizontale ici, et là vous pouvez placer un point N ici, vous aurez que la hauteur H prime est égale à la distance Cn. Alors Cn est égal à R moins R cos theta, on est d'accord, et de là vous pouvez aboutir à l'expression de la vitesse au point D. Alors, or on sait que cos theta est égale à cos de 60 degrés qui est égale ici à 1,5, alors on n'aura que 1 moins 1,5 est égal à 1,5 et de là vous pouvez aboutir à l'expression de la vitesse au point D après réduction. Alors, autre question, on nous demande cette fois-ci de déterminer la valeur de la hauteur H sur le solide arrive au point D avec une vitesse VD égale à 2 mètres par seconde. Pour ce faire, on va élever la vitesse VD au carré ici, et là on va tirer H. Et de là, après calcul, on trouve une valeur de 1,125 mètres. Alors, autre question, on demande de calculer l'accélération du solide sur la portion AB, afin d'en déduire la durée du parcours AB. Alors, pour ce faire, on va appliquer le théorème du centre d'inertie sur la portion AB, et de là on aura donc P plus R ici est égal à MA, et de là en projetant cette relation vectorielle sur l'axe AB, on aura moins F plus MG sinus alpha est égal à ici donc MA, et de là on tire la valeur de A. A est égal à ici donc AG facteur de sinus alpha moins 0,1. 0,1 provient donc sur la 1 dixième de MG. Et là on trouve une valeur de 4 mètres seconde supposant moins 2. Alors, comme l'accélération ici est supérieure à 0, donc on peut écrire ici donc, on peut dire tout simplement que le mouvement du solide S sur la portion AB est un mouvement qui est rectiligne informat accéléré. Et là on peut appliquer l'horreur du mouvement, et de là on peut retirer donc la valeur de la durée TAB qui est ici de 1,06 seconde. Autre question, on nous demande cette fois-ci d'exprimer la force exercée par le solide sur la portion CD en fonction de MGRH. On est d'accord ? Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va appliquer cette fois-ci le théorème de centre d'inertie donc sur la portion CD, et de là on peut trouver ceci, sachant que maintenant on va placer un point quelconque ici de la trajectoire. Alors ici, il faut toujours donc placer donc la base de freinée, la tangente toujours dirigée donc suivant le vecteur vitesse V, c'est-à-dire tangente à la trajectoire. La normale ici toujours s'entrepète, et là on peut avoir ici donc le poids P ainsi que la réaction R. Alors en projetant cette relation vectorielle sur l'axe N, alors l'angle qui est trouvé encore ici, on est d'accord ? Donc on aura donc moins Mg cosθ plus R est égal à ici Man, et de là donc on peut tirer l'expression de R. Et de là on sait que la vitesse VD, on connaît cette solution de son expression, vous allez élever au carré, et là vous allez remplacer ici, et vous allez réduire les calculs, et là vous pouvez avoir l'expression finale de la réaction R au point D. Alors sachant que au point D, θ est égal à 60 degrés, et donc on aura ici cosθ est égal à ici N, et de là vous pouvez remplacer dans cette expression, et là vous pouvez aboutir à l'expression finale de la réaction R au point D. On y est. Alors question suivante, déterminer la valeur minimale de la hauteur H pour que le solide S arrive au point D. Alors pour ce faire, l'idée est simple, alors on va appliquer l'hypothèse suivante, si on veut que le solide arrive au point D, alors il faut qu'au minimum, la réaction R au point D doit être ici supérieure ou égale à 0. Et de là vous allez prendre l'expression de la réaction R au point D, vous allez donc l'égaliser ici, donc ça doit être ici supérieure ou égale à 0. Or on sait que Mg sur 5R est strictement supérieure à 0, alors là ce qui va nous donner, ça sera donc moins 9 demi R plus 8 H, ce qui doit être ici supérieure ou égale à 0. Alors ici on trouve H supérieure ou égale à 9 R sur 16, alors la valeur minimale correspondante, ça sera donc ici 9 R sur 16, et de là on trouve une valeur de 0,5625 m. Alors, autre question, vérifiez si le solide S peut toucher le plafond situé à 1,5 m de S, ici, c'est-à-dire la hauteur totale. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Dans un premier temps, on va déterminer d'abord comment on connaît la vitesse au point D, on détermine la hauteur maximale atteinte par le solide au-delà du point D, en appliquant le TEC, sachant qu'au point maximal, la vitesse est égale à 0. Donc on va écrire ceci. Donc le TEC entre le point D et le point maximal, le point final ici. Vous voyez d'accord ? Là on aura donc, or on sait qu'au point final, la vitesse est égale à 0, donc on aura que l'énergie cinétique, moins l'énergie cinétique initiale est égale à ici, au travail du point P. Comme le score monte, le TEC est égale à moins MGH final, c'est-à-dire le H final par rapport au point D. Et là, après calcul, on tire H final, c'est égal à VD au carré sur 2G. Alors on trouve, après calcul, une valeur de 0,2 m. Alors pour avoir la hauteur maximale atteinte par le solide au-delà du point C, on va maintenant donc récupérer cette hauteur-là, c'est-à-dire au point D, la distance verticale entre C et D, on va projeter ce point ici, ça sera donc R facteur de 1 moins cosθ. Et de là, on peut écrire que H maxi sera égal à R facteur de 1 moins cosθ plus H final, c'est-à-dire la hauteur atteinte par le solide au-delà de D. Alors on prend la hauteur atteinte par le solide au-delà du point D, plus cette distance verticale qui est là. Et de là, on aura ça, plus l'autre, en fait, la valeur de H final atteinte par le solide au-delà de D. Et là, on trouve après calcul une valeur de 0,7 m. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque bien que 0,5 m est inférieur par rapport à 1,5. Ce qui veut dire que le solide ne veut pas toucher le plafond situé à 1,5 m au-dessus du point C, qui est ici donc le sol horizontal. Alors, autre question. On dit cette fois-ci qu'on néglige la résistance de l'air à partir du point D. Le solide tombe dans le vide avec une vitesse VD égale à 2 mètres par seconde. La question demandée, c'est de jusqu'à quelle hauteur grand H au-dessus du sol horizontal monte le solide S ? Alors pour ce faire, on va tout d'abord présenter d'abord le chemin. C'est-à-dire, on va... Ici, vous avez donc la base cartésienne DX, DY. Le vecteur vitesse VD est là. Donc l'angle qui est ici, on va le trouver encore ici. C'est ce qui est logique. La hauteur demandée, c'est celle-là. Donc vous avez ici le sol horizontal. C'est celle-là autour qui est là, la hauteur grand H. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Pour déterminer cette hauteur-là, on va tout d'abord... Alors déjà, on connaît la distance du sopens, c'est-à-dire la distance verticale CD, qui est la distance... Qu'est-ce qu'il y a ici ? La distance MC, cette hauteur-là. Alors ce qu'on va chercher, c'est quoi ? On va chercher cette distance-là. De là jusqu'au point maximal, qui représente ici la flèche. On est d'accord ? Là maintenant, on connaît cette distance qui est là. Ça sera donc la distance MC, qui est égal à ici R moins R cos theta. On est d'accord ? Là, on va ajouter plus de Y maxi. Alors la première chose à faire, c'est quoi ? C'est d'abord déterminer l'équation de la trajectoire du solide S dans la base cartésienne DX, DY. Là maintenant, on va d'abord utiliser les conditions initiales. On va chercher les coordonnées du vecteur vitesse ici dans la base DX, DY. Nous avez ici V DX, c'est vous avez égal à V D cos alpha. L'autre V D sin alpha. Alors ici, comme c'est l'origine du repère, ces coordonnées, c'est 0,0. Alors là maintenant, on va appliquer le théorème sans inertie, sachant que le solide S évolue dans le vide. Donc là, il n'est soumis qu'à son point P. Là, on peut maintenant écrire ceci. On va projeter le vecteur d'accélération dans la base DX, DY. On aura ici AX égale à 0, AY égale à moins G. Puisque le vecteur champ de présenteur est toujours dirigé vers le bas et Y orienté vers le haut. Donc on aura que AY, AG. Donc G s'oppose par rapport à AY. Donc on aura ici AY égale à moins G. À partir de là, donc ici, AX égale à 0, nous avons un mouvement rectilien uniforme. AY égale à moins G, donc qui est une constante. Nous avons ici un mouvement qui est rectilien uniformement varié. Alors de là, on peut tirer les expressions du vecteur vitesse ainsi que le vecteur position. Et de là, on tire T est égal à AX sur VD cosinus de Theta. Et de là, on peut aboutir à l'équation de la trajectoire. Alors comme on connaît la valeur de l'angle Theta qui est égale à 60 degrés, il faut remplacer. Donc je remplace ici et je fais l'application numérique. Je trouve l'équation de la trajectoire du solide S dans la base cartésienne de X, DY. Alors maintenant, pour déterminer donc la hauteur grand H, voici donc la formule appliquée, c'est-à-dire la hauteur grand H qui est là est égale à la hauteur YHD qui est égale à cette distance de là à là qui est HD. Maintenant, plus Y maxi. Y maxi représente la flèche. On est d'accord. Là maintenant, la valeur de YD est égale à la distance C M qui est là, qui représente ici R facteur de 1 moins cos Theta. Maintenant, Y maxi, donc vous connaissez la flèche. Donc la flèche ici, donc égale à la vitesse VD au carré sinus Theta sur 2G. Et dès là, donc, vous pouvez faire l'application numérique et on trouve une valeur de 0,65 m. Alors, autre méthode encore, ou bien, vous pouvez encore prendre, sachant qu'au point maximal, qu'est-ce qu'on aura ? On aura que la dérivée de Y par rapport à des X doit être égale à zéro. Et là, vous pouvez maintenant donc faire ceci. Vous allez prendre dérivée de Y par rapport à des X et en prenant X égale à X maxi, égale à zéro. Et là, vous pouvez maintenant donc déterminer la valeur de X maximale, c'est-à-dire la distance de là à la valeur de X. Maintenant, connaissant le X maxi, maintenant, vous pouvez prendre cette valeur-là, remplacer dans cette équation-là pour trouver la valeur de Y maxi, qui est de 0,150. On est d'accord ? Alors, Y maxi qui est égale à 0,150, c'est égal aussi à la même valeur que lorsque vous faites l'application numérique ici, c'est-à-dire VD carré sinus Theta sur 2G. Vous allez avoir la même réponse que ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire 0,150 m. Il faut faire l'application numérique pour comparer. Alors, enfin, maintenant, après avoir trouvé Y maxi, maintenant, on va appliquer la même formule, c'est-à-dire que H est égal à Y HD plus Y maxi. Et de là, vous voyez très bien qu'on a la même valeur. Alors, la question suivante, nous demande de calculer la distance CE où E est le point d'impact du solide S sur le sol horizontal, tel que vous le voyez ici. Alors, là, maintenant, l'idée, c'est quoi ? Donc, on remarque très bien que ce que vous regardez, donc, le point C et le point D sont deux points qui sont alignés. On est d'accord ? Alignés suivant l'horizontale. Alors, là, maintenant, pour déterminer la distance CE, il nous faut tout simplement déterminer la valeur de l'abscisse au point C ainsi que l'abscisse au point E. Alors, comme le point E, c'est un point d'impact, alors, pour avoir ces coordonnées, on va utiliser l'équation de la trajectoire du solide S dans la base cartésienne de X, de Y. Alors, maintenant, pour le point C, là, qu'est-ce qu'on remarque ici ? Vous allez projeter le point C suivant, donc, suivant, donc, l'horizontale ici. Alors, là, vous voyez très bien que lorsque vous projetez, donc, Y ici vers le bas, on aura quoi ? On aura que la distance ici, donc, pour les X, le X ici, XC, XC, c'est égal à combien ? Alors, on voit bien la distance de là à là est égale à la distance de là à là. On est d'accord ? Qu'est-ce qu'on va en voir ? Donc, cette distance-là, on peut prendre le sinus. Le sinus Theta est égal à cette distance-là sur R. Donc, on va dire que l'X, qui est la valeur de X, ça sera égal à combien ? On va projeter, donc, ici, donc, vers le haut, donc, X sera égal à moins puisque, ici, donc, vous avez DX ici, nous avons des valeurs positives, ici, l'autre côté, des valeurs négatives. Alors, XC sera égal à, ici, à moins, donc, R cosinus, moins R sinus Theta. Vous voyez d'accord ? Là, on peut le donner. Maintenant, la valeur de Y, c'est quoi ? Y, qu'on va projeter encore ici, vers le bas. Là, c'est la distance, ici, HQ qui est là. Donc, vous avez, ici, la valeur de Y de C et là, vous avez l'abscisse de C. Alors, il faut toujours savoir que, ici, Y du point C doit être compté négativement plus que le point C en projetant, ici. Son Y, ici, se trouve sur la partie négative de l'axe Y. Maintenant, ici, l'abscisse du point C se trouve sur la partie négative au-delà de l'axe, ici, Y, de l'axe X. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on aura ? On aura, donc, XC, ça sera égal à, ici, on projette, ici, vers le haut. Là, on va trouver, donc, le XC, ici, c'est-à-dire, qui est égal à la distance, ici, M, M, D, donc, c'est égal à, ici, donc, R sinus Theta. Donc, maintenant, comme il s'agit, donc, des coordonnées, donc, C, donc, se trouve dans, son abscisse se trouve dans la partie négative de l'axe X. Donc, on aura, ici, moins R sinus Theta. Maintenant, pour avoir son ordonnée, on va projeter encore, ici, vers le bas. Donc, on va, là, on aura, donc, cette distance-là. Alors, la distance de là à là est égale à la distance C, M. D'accord ? La distance C, M, c'est égal à, ici, la distance OC, qui est égale à R, moins la distance OM. Il y a une distance OM, ici, c'est égal à R cos Theta. On est d'accord ? Et là, on aura, ici, moins R facteur de M cos Theta. Pourquoi moins ? Parce que vous voyez très bien que l'ordonnée de C se trouve dans la partie négative de l'axe Y. Et de là, donc, on peut avoir les coordonnées du point C. Alors, maintenant, pour déterminer les coordonnées du point E, qu'est-ce qu'on connaît ? On sait que le point C et le point D sont deux points qui sont alignés. Alors, ici, donc, sur l'axe horizontal, alors, ils ont même ordonnée. Alors, YC est égal à Y au point E. C'est égal à, ici, à moins 0,5. On y est. Connaissant l'ordonnée, on va prendre l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire que comme le point E, c'est un point d'impact, alors, ces coordonnées doivent vérifier, donc, l'équation de la trajectoire. Mais là, en remplaçant, donc, on va aboutir à une équation de second degré. Alors, là, on calcule le discriminant. Et là, la solution à retenir, on regarde très bien, le point E se trouve ici. Alors, lorsque vous projetez le point E sur l'axe Z6, on trouve ici, effectivement, une valeur positive. Alors, ici, on aura, donc, deux solutions à retenir. L'une sera, donc, négative. L'autre sera positive. Et de là, donc, connaissant la valeur de X, maintenant, on peut, connaissant X, maintenant, on peut déterminer la distance CE. La distance E, c'est égal à XE moins XC. On est d'accord ? Alors, là, après calcul, on trouve une valeur de 1,053 m. Alors, là, si, par exemple, les deux points n'étaient pas alignés, alors, vous allez appliquer la formule fondamentale, c'est-à-dire que la distance E, c'est égal à racine carrée de XE moins XC, le tout au carré, plus YE moins YC, le tout au carré. On est d'accord ? Non, on sait que YE moins YC est égal à 0 puisque les deux points-là sont alignés et sont sur l'axe horizontal. Alors, ils ont même Y, raison pour laquelle je ne l'ai pas mis ici. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Alors, maintenant, autre question. On demande de calculer la vitesse du solide au point E. Alors, là, ici, on connaît la vitesse au point D. Il faut juste appliquer le TEC. Le TEC entre D et E. Sachant que la hauteur, la dénévolution qui existe entre le point D et le point E est égale à ici à R facteur de 1 mot cos theta. Donc, là, on peut avoir ceci. Après calcul, on trouve une valeur de 3,74 mètres par seconde. Alors, là, ou bien, si vous voulez, vous pouvez maintenant, connaissant l'abscisse du point E, on peut déterminer la durée des chutes, n'est-ce pas ? Ici, la durée, donc, D de E. En prenant, donc, les équations, donc, horaires du mouvement qu'on établit précédemment, on peut déterminer la durée, donc, atteinte par le solide pour arriver, donc, au point E. Et dès là, vous pouvez revenir, maintenant, sur les composantes cartésiennes du vecteur vitesse. Et là, vous pouvez déterminer la vitesse du solide, donc, Vx ainsi que Vy. Et dès là, vous allez prendre la racine carrée de V au point E, ça va être égal à la racine carrée de Vx au carré plus Vey au carré. C'est une autre méthode d'encore à faire. On y est. Alors, là-dessus, je vous remercie, on se trouvera prochainement pour le nouveau du tout. Alors, néanmoins, s'il y a des questions relatives, peux-tu les laisser ? Et je tiens encore à remercier pour la personne qui m'avait notifié cet exercice-là, parce que je l'avais proposé, mais il y avait eu une erreur de calcul sur les expressions de la vecteur vitesse, expression des vitesses donc au point D, C et D, B, C et D. Voilà, je me rappelle bien. Voilà, je tiens précisément donc à le remercier. La remercier, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. En tout cas, je parle de cette personne-là. Je la remercie infiniment parce que là, quand même, il m'avait aussi orienté pour essayer encore d'ajouter d'autres questions encore sur l'exercice pour mieux donc s'approfondir sur les différentes questions donc basiques sur la dynamique des translations. Alors là-dessus, je vous remercie et n'hésitez pas si vous remarquez quelques erreurs glissantes donc des calculs parce que vous savez que je ne suis pas Dieu moi, je suis un être humain comme vous. Donc c'est-à-dire que je peux commettre des erreurs de calcul, ça se fait. Donc c'est la machine que je peux calculer, parfois je peux être en bonne humeur, parfois etc. Maintenant, si vous remarquez des erreurs de calcul, alors n'oubliez pas donc les mentionner dans la barre des commentaires. Ça me fera plaisir. Soit je peux corriger la version numérique ou bien soit je peux supprimer la vidéo et refaire un autre pour corriger l'erreur. Donc ça dépend. Est-ce que vous voyez ? Maintenant donc, je tiens à faire franchement remercier en fait les personnes qui parfois donc ils sont donc là pour assister la vidéo jusqu'à sa fin. Et si en tout cas, moi je tiens bien, je ne suis pas moi je ne suis pas meilleur que vous ou je ne sais pas comment, non, non, moi je propose juste quelque chose. Maintenant c'est-à-dire que si l'un de vous remarque une erreur de calcul liée par rapport à une telle application, alors moi ça me fera plaisir s'il indique dans la barre des commentaires que monsieur il y a telle partie donc j'ai calculé pour moi j'ai trouvé donc une autre réponse. Est-ce que vous voyez ? Ou bien si dans un développement quelconque j'essaie de développer des expressions où je me suis échappé il y a quelque chose que j'ai oublié ça glissait comme ça boum ! Ça peut tomber. Maintenant l'idéal c'est de préciser si vous remarquez ce genre d'erreur. Maintenant si par exemple ça se pourrait que vous avez raison ça se pourrait que vous n'avez pas raison. Alors si vous avez raison moi je vous dirais que vous avez raison. Je m'excuse je modifierai peut-être la version numérique pour que la personne qui va la télécharger qu'il n'y ait pas des erreurs dans la version. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors là maintenant donc je vous laisse là et puis on se trouvera prochainement pour un nouveau dito.